Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Clanger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui je suis avec Camille. Yo Camille ! Salut Anthony, salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter les meilleurs CMS et on vous donnera évidemment notre préféré qui je pense vous connaissez certainement déjà puisqu'on en parle énormément sur la chaîne, que ce soit sur Hacking SEO ou sur nos deux chaînes respectives WP Sensei et Akadev. Et donc dans cette vidéo on va vous présenter les meilleurs CMS qui sont selon nous les plus rapides et les plus efficaces pour faire des sites d'affiliation. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, on va remercier Hostinger qui est le partenaire de cette vidéo et plus particulièrement le partenaire de cette chaîne en général puisqu'il nous sponsorise quasiment sur toutes les vidéos et on accepte évidemment puisque ce sont les meilleurs tout simplement. Là quand on regarde d'un point de vue performance, rapport, qualité, prix, tout ce qui se fait, SAV, il n'y a pas mieux que ce soit à tous les niveaux. En tout cas on a tout testé nous depuis le temps qu'on est sur le web, ça va faire 10 ans et du coup on peut vous dire aujourd'hui que Hostinger est de loin le meilleur. Aujourd'hui il propose 4 formules, single, premium, business et cloud startup. Single c'est vraiment si vous êtes débutant et que vous souhaitez lancer un premier site web tel qu'un portfolio, un CV en ligne ou des choses comme ça. Donc là nous on vous déconseille d'utiliser ça parce que tout simplement d'un point de vue rapport qualité-prix ce n'est pas forcément avantageux quand on regarde sur le premium ou le business. Le premium il est vraiment optimal si vous voulez lancer un site qui va tourner correctement voire même plusieurs sites puisqu'on va aller jusqu'à 100 sites web sur le même hébergement. On a un nom de domaine offert quand même d'une valeur de plus de 10 euros et 100 gigas de stockage avec des emails et SSL illimités. Donc ça le gros avantage c'est que vous pouvez déjà lancer quelques business dont des sites d'affiliation. Moi personnellement je sais que j'en ai deux qui tournent sur le même hébergement premium. Jamais de problème, tout est rapide, jamais de problème de bande passante. La partie business là c'est le premium en gros mais avec encore plus de performance. On nous dit ici performance optimisée jusqu'à 5 fois et 200 gigas de stockage donc deux fois plus que sur le premium. Là ça va vraiment toucher les niches où il y a besoin de gros visuels par exemple ou de mettre des grosses vidéos ou des choses comme ça quand on parle d'affiliation. Et enfin le cloud startup là c'est si vous êtes une agence web, si vous êtes un professionnel du web ou tout simplement que vous avez une application qui doit tourner sur des grosses performances et vous pouvez évidemment avec un seul hébergement avoir 300 sites web ce qui est quand même pas négligeable aujourd'hui sans avoir à acheter à chaque fois un hébergement. Aujourd'hui pour vous donner un ordre d'idée si vous prenez par exemple un hébergement premium voilà on va tout de suite sur la page de panier, on voit qu'on a plusieurs possibilités pour chercher ici un abonnement donc que ce soit en un mois ou en plusieurs ans par exemple, en plusieurs années pardon. Donc là en un mois ça va coûter 12 euros par mois donc c'est vraiment pas avantageux et après ce sera renouvelé à chaque fois à 12 euros. Par contre à partir d'un an là vous êtes à 3,29 euros par mois et 2,79 euros par mois si vous prenez directement 4 ans. Donc là gros avantage vous faites des énormes économies donc par exemple si on prend sur 12 mois qu'on a un nom de domaine gratuit offert il ne reste plus qu'à créer un compte, choisir son mode de paiement et là vous rentrez toutes vos informations, vous voyez qu'on a moins de 50 euros pour un hébergement et un nom de domaine du coup qui est inclus et on est à 47,38 euros. Il ne nous reste plus qu'à rentrer Hacking SEO tout simplement et la faire appliquer et là vous bénéficiez encore une fois d'une nouvelle réduction de 10% sur la totalité de votre commande donc on passe à 42,64 euros pour un hébergement annuel avec un nom de domaine pareil qui est inclus dans l'offre. Donc ça vraiment n'hésitez pas d'un point de vue rapport qualité prix encore une fois c'est les meilleurs et de loin il y a des offres limitées en ce moment donc n'hésitez pas et notre code est dans la description ainsi que le lien pour aller prendre votre hébergement. Je vais laisser Camille commencer avec le premier CMS qui est selon nous le meilleur très certainement et donc je vais laisser Camille prendre la main. Alors oui du coup le meilleur CMS selon nous c'est WordPress vous en doutez c'est vraiment le CMS qu'on prône, qu'on utilise au quotidien dans nos business, pour nos clients etc. C'est un CMS qui permet vraiment de tout faire, ça fait très longtemps qu'il existe il y a une énorme communauté, il a énormément d'avantages, on peut faire ce qu'on veut comme site avec WordPress. Donc voilà c'est vraiment celui qui est aujourd'hui le leader et chaque année il prend en pourcentage sur les parts de marché des autres CMS donc c'est vraiment celui qui selon nous est le plus facile enfin pas forcément le plus facile mais le plus complet et pour l'affiliation il est vraiment parfait parce qu'il y a énormément de choses qui ont été développées pour ça énormément de plugins, on a déjà fait pas mal de vidéos là dessus et notamment également énormément de thèmes qui ont été développés pour créer de l'affiliation ça permet de gagner énormément de temps donc là on peut vous présenter un site qui s'appelle Thème Forest où c'est vraiment un des sites leader de vente de thèmes où là on va retrouver plein de sites d'affiliation donc des sites qui ont déjà été créés, le thème qui ont déjà été créé pour ça donc pour vendre de par Amazon, de par la FNAC ou ce que vous voulez comme site et c'est vraiment très bien fait, vous avez juste à acheter le thème, à apporter une démo et vous avez votre site qui est fait, vous avez juste à changer le contenu, les images, les produits évidemment avec vos liens d'affiliation et voilà vous pouvez sortir un site en une soirée voilà très facilement après vous pouvez très bien partir sur un thème gratuit évidemment et faire votre site d'affiliation totalement gratuitement sans payer rien du tout à part votre hébergement et ça va très bien l'affaire pour démarrer si vous souhaitez ne pas trop investir dans ce projet là, dans vos projets mais du coup au WordPress, c'est vraiment le leader on vous le recommande, vous avez plein d'infos si vous avez un souci, vous avez une communauté qui est très très large vous allez trouver tout ce que vous voulez dessus et pour de l'affiliation il est parfait parce qu'on peut vraiment très facilement ajouter des liens dans des éditeurs de pages comme Elementor, comme Gutenberg on va faire une vidéo également à Costinger où ils proposent directement un plugin qui va nous permettre d'ajouter des produits d'affiliation très facilement donc ils ont développé ça, ça marche très très bien vous pouvez également utiliser WooCommerce pour faire de l'affiliation avec la création de produits et en mettant des liens d'affiliation directement dans vos produits, ça fonctionne aussi, il y a plein de possibilités c'est très très complet et vous pouvez même après évoluer votre site web si jamais vous voulez passer par exemple à de l'affiliation plus de l'e-commerce vous pouvez très bien le faire avec WooCommerce par exemple donc le plugin par excellence qui permet de créer des boutiques sur WordPress vous pouvez également travailler le SEO très facilement sur WordPress on a fait vraiment beaucoup de vidéos là-dessus à ce sujet-là sur le plugin le plus connu notamment Yoast mais sur plein d'autres sujets SEO, n'hésitez pas à aller les regarder et là pour le coup WordPress c'est vraiment très développé à ce niveau on peut très rapidement monter dans les résultats des moteurs de recherche parce qu'on a vraiment accès à toutes les options SEO que ce soit les méta, title, les méta description que ce soit vraiment toutes les balises alt, etc, balises title pour tout ce qui est indexation, robot txt, etc on aura vraiment accès à tout facilement et ça c'est vraiment je pense l'avantage principal de WordPress par rapport aux autres CMS qu'on va voir tout à l'heure c'est qu'en termes de SEO on peut vraiment tout faire et l'affiliation, la majorité du trafic que vous allez obtenir ça va être du trafic gratuit, donc du trafic provenant du SEO parce que si vous commencez à faire de la publicité sur un site d'affiliation vous n'allez pas forcément être rentable, ça va être compliqué alors que si vous visez du coup les premières places sur les moteurs de recherche vous allez avoir un trafic naturel qui sera de qualité et c'est là où vous allez gagner du coup du chiffre d'affaires sur le long terme et c'est comme ça qu'on ramène du trafic sur des sites d'affiliation en général donc voilà c'est vraiment le gros avantage par rapport aux autres CMS puis du coup je vais laisser Anthony parler des CMS qu'on va voir ensemble c'est ça, alors voilà tu as très bien résumé les gros atouts de WordPress on va dire que c'est à la fois la partie fonctionnalité, la partie design et la partie accessibilité maintenant on va passer sur un autre CMS qui est, j'allais dire tout aussi bien mais ce n'est pas forcément le cas et je vais vous dire tout de suite pourquoi on va parler de Joomla, alors là en général c'est plus les puristes qui connaissent ce CMS ou alors des développeurs généralement puisque là ça va demander quand même des connaissances en web un peu plus poussé que WordPress, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le place après WordPress et non pas devant puisque en fait vous avez énormément de fonctionnalités encore une fois au même titre que WordPress par contre beaucoup moins d'éléments notamment de la part de la communauté que vous trouverez sur le web même que ça reste un CMS très polyvalent et gratuit donc ça c'est quand même très avantageux il y a quand même un BA à avoir, un minimum de connaissances en PHP puisque le CMS est développé en PHP aujourd'hui on est en version 5.1 pour Joomla et dessus vous voyez que sur le site actuel il y a pas mal de choses on a déjà de l'actualité sur les dernières mises à jour si on regarde ici on a différentes possibilités avec les réglages, les templates tout ce qui peut se faire habituellement sur un CMS vous avez aussi une partie communication à l'intérieur du CMS directement enfin bref vous avez beaucoup de choses maintenant comme dit, pourquoi on le place après WordPress ? déjà pour plusieurs choses la première c'est qu'il est moins accessible donc plus réservé on va dire à des personnes qui s'y connaissent en développement notamment en PHP encore une fois alors que PHP est encore utilisé évidemment et n'est pas à bannir mais par contre est aujourd'hui un peu derrière le JavaScript sur ce qui se fait notamment en termes de rapidité de chargement des sites web ensuite justement pour en venir à ça on peut également parler de temps de rapidité de chargement des sites donc là si vous allez utiliser un thème Joomla en général ils sont légèrement moins optimisés que WordPress tout simplement puisque la communauté de Joomla et les développeurs de thèmes Joomla en fait ne mettent pas le cœur à l'ouvrage on va dire enfin pour la plupart des thèmes au niveau de la rapidité des sites web et comme l'indiqua mis avant le SEO sur de l'affiliation ça reste quand même le numéro 1 on va dire pour faire du trafic gratuit et faire de la récurrence sur des mots-clés et avoir des revenus passifs qui vont tomber tous les mois sans que vous ayez à investir dans du SIA ou même de la pub de l'Ads peu importe donc voilà Joomla à découvrir si vous ne le connaissez pas encore beaucoup plus complexe, moins intuitif et moins moderne on va dire que WordPress même si généralement voilà vous avez quand même les mêmes fonctionnalités sur pas mal de choses vous trouverez juste moins d'extensions, moins de plugins, moins de thèmes que WordPress ensuite on va passer maintenant au dernier qui est certainement le plus connu après WordPress aujourd'hui je n'allais pas parler forcément des shops mais en général sur les CMS vitrines par exemple des choses comme ça c'est Wix alors là encore une fois on le place en dernier parce qu'on ne va pas faire l'apologie de Wix certainement pas par contre évidemment ça reste un outil très simple d'utilisation qui a été fait au même titre que Canva pour des pseudographistes qui ont besoin d'aller vite on va dire et même si c'est très bien encore une fois vaut mieux utiliser Canva et être très bon en graphisme qu'utiliser Photoshop pour faire des designs moches ça on ne reviendra jamais là-dessus par contre c'est vrai que là Wix d'un point de vue site web vous pouvez sortir quelque chose de correct et d'un point de vue web design très propre par contre c'est clair que d'un point de vue code d'un point de vue optimisation SEO d'un point de vue optimisation du code etc de temps de rapidité de chargement de pages vous allez être beaucoup plus limité que des sites des CMS sur lesquels vous avez la main Wix est beaucoup plus basé sur on va dire LED c'est-à-dire que vous vous installez le CMS et vous avez directement finalement la possibilité de gérer votre contenu parmi des templates existants vous allez créer un thème avec Wix ça reste très compliqué c'est vraiment pas le plus avantageux par contre si vous avez un seul produit à faire en affiliation alors ça peut devenir intéressant c'est pour ça qu'on vous le montre quand même puisque vous avez juste à faire un one page en gros et après derrière faire du blogging derrière donc ça, ça ne demande pas forcément d'avoir des grosses ressources web notamment sur le CMS mais encore une fois on met notre réserve sur Wix au même titre qu'on la met sur Joomla même si Joomla reste quand même mieux que Wix notamment d'un point de vue personnalisation d'un point de vue développement et mise à jour mais le numéro un comme l'a dit Camille reste WordPress et au vu de ce qu'on a déjà montré dans d'autres vidéos notamment avec les différents types de programmes d'affiliation que vous pouvez trouver sur le web il existe même des extensions comme l'a dit Camille avant notamment celle de Stinger pour Amazon mais il en existe d'autres mais pour d'autres types d'affiliation plus d'un point de vue web design on va dire que d'un point de vue automatisation mais pour tous ceux qui connaissent déjà un peu par exemple le dropshipping sous le même principe que Oberlo sur Shopify on a des plugins qui existent aussi sur WordPress donc voilà c'était une vidéo assez rapide et en préambule d'une prochaine vidéo qui va arriver qui sera notamment dédiée à un plugin spécifique d'affiliation développé par Hostinger que vous pourrez installer sur votre thème WordPress pour gagner du temps automatisé notamment avec vos campagnes de Amazon Associates c'est-à-dire de l'affiliation Amazon sur n'importe quel type de produit donc ça on vous le dit un peu ce sera pour la prochaine vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour ne pas rater les vidéos de la chaîne et vous aurez accès à la prochaine vidéo qu'on va sortir très rapidement évidemment dans la semaine qui va suivre normalement vous devriez la voir sortir et vous verrez que avec une seule extension on peut gagner énormément de temps et derrière forcément générer des revenus passifs réguliers et récurrents donc voilà on espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions sur les différents CMS que ce soit WordPress, Joomla, Wix ou même des recommandations de CMS par rapport au blogging ou au e-commerce ou à l'affiliation n'hésitez pas à les proposer en commentaire on pourra faire des vidéos sur certains CMS autres si ça vous intéresse on a vraiment fait le tour nous de notre côté sur les différents CMS pour vous parler de notre retour d'expérience maintenant encore une fois si vous avez des avis tranchés si vous avez des sujets de discussion intéressants sur les CMS à utiliser ou non suivant la thématique n'hésitez pas en commentaire c'est fait pour ça on y répond le plus souvent possible même si on en a quand même pas mal donc voilà c'était Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO on se dit ciao tout le monde ciao Camille ciao Anthony ciao tout le monde ciao 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 Merci.